Donc la photo numérique, c'est ce qu'on appelle un trucage cyberphysique. Cyberphysique, ça veut dire c'est un mélange d'informatique et de physique. Faire croire au cerveau qui voit une vraie scène, même s'il ne voit pas la photo comme une scène. Et la photo, vous ne la regardez pas dans la lumière où elle a été prise, vous la regardez dans la lumière où vous êtes vous. Voilà, donc il va falloir tout un tas de trucages pour faire une photo. C'est vrai aussi en argentique. Par exemple, les couleurs de Fuji sont très différentes des couleurs de Kodak et aucune d'entre elles n'est la réalité. Il y a tout un tas de choses, de travaux sur la couleur qui commencent à Goethe il y a très très longtemps, qui sont vraiment importantes. Donc on va voir un personnal de ces trucages. La balance des blancs, c'est-à-dire l'équilibrage des couleurs. Ça c'est un truc difficile qu'on ne sait faire que depuis quelques années. La lumière uniforme, c'est-à-dire on va voir la lumière de la photo. Mais nous, je vous ai dit, on n'arrête pas de changer notre œil alors que la photo, pouf, elle prend tout d'un coup. Donc il va falloir truquer ça, truquer au sens noble du terme. La mise au point, ben oui, nous on voit tout net quasiment dans nos photos, dans notre œil. Parce que, ben oui, on bouge, on voit tout net. Mais un appareil photo, ça n'a de netteté qu'une fenêtre qu'on appelle la, je ne sais plus d'ailleurs, la profondeur de champ. C'est net entre un point proche et un point loin et nous on n'est pas comme ça. Donc on va essayer de fabriquer des trucages. Je vais vous montrer le flou d'air plan. Ah ben je vais vous le montrer tout de suite. Profondeur de champ uniforme, donc on va essayer de changer ça. Et si vous venez sur cette photo-là, vous voyez ici que le fond est totalement flou. Totalement. Donc ici, vous voyez que ce flou-là nous fait dégager le visage, mais il est complètement artificiel. Si vous étiez dans la scène, vous ne verriez jamais ce flou-là. Mais il est indispensable en photographie. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire tout ça avec un mélange très fin de physique et d'algorithmique, qui est de plus en plus dominé par l'algorithmique ? On peut dire qu'on a gardé 5 ordres de grandeur de sensibilité en photographie, et qu'il y en a à peu près 1 qui est dû au capteur et 4 aux algorithmes. Et que je dirais que les algorithmes commencent à être vraiment bien depuis pas longtemps, depuis 5 ans. Bon, alors comment est-ce qu'on fait dans un appareil photo numérique ou argentique ? La première chose, c'est de capter la lumière. Donc c'est la pellicule dans un appareil argentique et le capteur dans un appareil numérique. Donc voilà la tête d'un capteur. Un capteur, c'est un agencement de cellules bleues, rouges et vertes avec deux fois plus de vert. Pourquoi ? Parce que nous voyons beaucoup mieux le vert que le rouge et le bleu. Alors on vous vend évidemment une petite arnaque tout de suite. On vous dit que votre appareil photo a 20 millions de pixels. Mais le mot pixel est très ambigu. En fait, il a 20 millions de points colorés, mais il n'y en a que 10 millions de verts, 5 millions de rouges et 5 millions de bleus. Donc il y a le petit marketing derrière qui s'amuse. Et on vous fait quand même une photo de 20 millions de pixels avec. On pourrait vous la faire de 18 ou de 42 d'ailleurs. C'est selon, mais ce n'est pas idiot de faire 20. Il y a d'autres méthodes que ça, mais celle-là est dominante. Donc combien il y a de photosites ? Suivant les appareils photos. Un, ça n'existe plus. Un téléphone, on a entre 8 et 10. Un appareil photo moderne, on a entre 20 et 50. On astronomise, on en a 30 milliards. Bon, donc la question, je l'ai posée, comment on fait avec un téléphone ? Des photos très très bien, pourtant que tout est tout petit. Et la réponse, c'est... Ah, il y a deux choses. Des algorithmes sur l'image et ne jamais se contenter de prendre une image. Mais de jouer en prenant beaucoup d'images. Donc par exemple, sur un téléphone, c'est un peu bizarre pour les gens au début. Quand vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise avant, pas après. Au début, elle a été prise un peu longtemps avant. Les gens trouvaient bizarre qu'ils prenaient un sauteur en hauteur et il n'avait pas encore décollé. Et vous allez voir pourquoi. Le développement numérique va découler en plein de phases. Là, on appelle l'image raw ou crue l'image du capteur. Donc la première étape, c'est de fabriquer des vrais pixels couleur. Ce qu'on appelle la dérotisation et dématrissage. Et qui est une étape très dure qu'on maîtrise depuis assez peu de temps. Après, il va falloir remettre de la lumière, remettre la couleur. Après, il va falloir mettre de la netteté, vous allez voir pourquoi. Il va falloir enlever du bruit, ça se fait en même temps. Et puis, il va falloir défaire les distorsions qu'impose la physique. On va toujours pouvoir corriger la physique. Si on comprend ce que fait la physique, on peut la défaire. Et ça, ça va être essentiel. Et puis, rétablir la perspective, etc. On va le voir. Alors, commençons par le dématrissage. Voilà l'image qui sort du capteur. Vous voyez, c'est assez loin d'une photo quand même. Ce n'est pas vraiment une photo. Voilà un détail de là-dedans. Et vous voyez, c'est l'intensité lumineuse de chaque pixel. On sent bien que ce n'est pas du tout comme un film. L'image du film, elle sort du film. Là, pas du tout. Donc, elle ressemble à ça, l'image. Donc, c'est des nombres souvent en 12 ou 14 bits. Et il y a du rouge, du vert, du bleu, etc. Il faut, pour un photographe, il faut toujours garder cette image. D'abord, parce qu'on peut travailler beaucoup mieux sur cette image que pour celle que sort l'appareil photo au lié final où on ne peut plus rien faire, en gros. Et d'autre part, parce que quand on a pris une photo il y a 10 ans, elle devient bien meilleure maintenant avec les nouveaux algorithmes. Donc, la même photo réutilisée, je l'ai fait dans mes tirages-là. J'ai refait des photos avec une qualité très supérieure au bout de 10 ans de progrès d'algorithmiques alors que les données sont les mêmes. Alors, il faut fabriquer ça. Il faut fabriquer des couleurs. Donc, une couleur, c'est trois nombres. Entre 0 et 255, par exemple. Non, on l'est fait en 16 bits, là. Voilà une couleur. Voilà, ça, c'est le décodage de chacune des couleurs qui sont sur l'écran. Il faut fabriquer des points comme ça. Ça, c'est une étape très dure. Et qui est maîtrisée depuis pas longtemps. Et les rois de ça, c'est des Français. Alors, vous voyez, pourquoi elle est très dure ? Parce que cette étape-là fait des choses très désagréables. Elle fait des moirées. Alors, les moirées, c'est très chouette sur les rideaux en soi, mais dans les photos, c'est pas terrible. Alors, avant, pour éviter ces moirées, jusqu'à il y a à peu près 4 ans, on mettait des filtres devant les objectifs qui floutaient la photo. C'est-à-dire, on dégradait la qualité de la lumière qui entrait pour la flouter, ça qui envitait les moirées. Depuis 4 ans, à peu près, on a enlevé ces filtres parce que les algorithmes rendent ces filtres inutiles. Ça a permis, en pratique, de presque doubler la résolution des appareils de photo sans toucher à rien, à cause des algorithmes. Bon, alors, je vous montre pas la photo dans ces détails parce qu'on ne voit rien. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de mettre un peu de lumière. C'est-à-dire, la plage, elle est très grise, la plage que prennent les capteurs. Et donc, on va dire, bon, on va essayer de rendre les blancs un peu plus blancs et puis les noirs, on va essayer de les rendre pas trop noirs. Donc, c'est la deuxième étape. Ça, c'est pas super compliqué, mais il faut faire gaffe. C'est toujours très délicat. Et ça se voit bien sur l'histogramme. L'histogramme, c'est quoi ? C'est le nombre de points foncés dans chaque couleur, le nombre de points très clairs. Et vous voyez ici, on essaye que ça déborde pas parce que sinon, on est mal quand on déborde, comme j'ai dit, ça sature. On essaye, vous voyez, il y a encore des points clairs, là, c'est les dents. Et puis, le reste, on fait ce qu'on peut, mais en gros, on a fait une préparation de la photo. Elle est déjà mieux. Mais enfin, on va pas être content avec ça. Donc, troisième étape, on va essayer de mettre les couleurs. Vous voyez, là-dedans, les couleurs, vous voyez, une dominante verte absolument abominable. C'est comme ça et c'est normal parce que nous sommes très sensibles au vert et le capteur aussi. Donc, il y a trop d'informations dans le vert par rapport aux autres. Donc, on va compenser ça. Alors, c'est une très longue pratique des gens qui font ça, qui datent d'ailleurs de l'argentique. Il faisait ça aussi quand il fabriquait les pellicules. Et donc, on va arriver à faire ça. Donc, on va remettre les couleurs. On va le voir ici. Vous voyez, on met les couleurs. Vous voyez, le rouge est passé devant le vert, là. On met les couleurs un peu plus normales. Par exemple, en sachant qu'il y a du gris, si vous êtes avec un logiciel, par exemple, vous repérez un gris. Là, il y a un gris. Vous cliquez dessus, toutes les couleurs se remettent. On va améliorer les couleurs. On va les saturer. Donc, saturer, ça veut dire des rouges sont plus rouges, des verres sont plus verts. Il ne faut pas le faire trop. Ça a demandé beaucoup d'années pour arriver à le faire bien. Et vous voyez, ici, vous avez une photo qui est déjà avec des couleurs. Bon, il y a beaucoup d'éclairages sur l'écran. Donc, ce n'est pas simple. Mais vous l'avez avec des couleurs qui sont déjà quand même beaucoup mieux. Alors, on est loin d'avoir fini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après ? On a les couleurs, c'est bien. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vous voyez l'histogramme, là, ça s'est un peu tassé de partout. Ça s'est un peu amélioré. Et, ben oui, mais cette photo, elle a l'air floue. Elle a l'air floue. Ou pas nette. Et alors là, on va la casser. On va la détruire. On va la détruire en disant ce que veut voir l'œil, c'est des contrastes. L'œil ne s'intéresse qu'aux contrastes. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas l'air nette ? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrastes entre les zones. Et ça donne une petite impression de flou. Donc, on va augmenter les micro-contrastes locaux. C'est-à-dire, quand il y a une frontière où il y a un peu de contraste, on va le rendre plus fort. Donc, mathématiquement, on va dégrader la photo. Mais par contre, on va avoir une photo qui a l'air beaucoup plus nette. Alors, les téléphones le font beaucoup trop. Ce qui fait que si vous imprimez, vous allez avoir des trucs bizarres. Ça exagère. Mais sur vos écrans, vous avez toujours l'impression que vous avez pris des bonnes photos. ce qui est sympa. La netteté, comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qui est nette ou pas ? Eh bien, avant de parler de la lumière, la netteté, eh bien, en fait, les objectifs ont une propriété, surtout sur les grands capteurs, c'est que le centre est toujours bien net et les bords beaucoup moins. Mais ça, on le sait. Et on sait comment marchent les objectifs. Donc, tout ce qu'on sait, on peut défaire. Donc, pour chaque... Quand vous avez un appareil photo moderne ou un logiciel, dans la photo, il y a des métadonnées qui vont dire cette photo a été prise avec tel appareil, telle ouverture, tel objectif, telle vitesse, telle sensibilité et telle mise au point. Et avec ça, l'algorithme va appliquer des algorithmes de netteté qui vont être différents suivant les endroits. Et vous voyez, un algorithme de netteté, ça transforme ça en ça, par exemple. Là, c'est pas tout à fait rien. Et donc, ça va dépendre des endroits. Là, c'est beaucoup plus appliqué que là. Ou pas le même. Et donc, tous les appareils font ça. Les téléphones aussi. Et à la fin, voilà. Donc, vous avez cette netteté qui est vraiment faite en fonction de tous les paramètres de prise de vue. Ça, évidemment, ça n'existait pas en argentique. Dans votre appareil photo, ça prend un quart de seconde parce qu'il y a une énorme puissance de calcul. Un appareil photo moderne peut avoir 4 CPU, chacun 4 coeurs. Donc, il peut y avoir 16 coeurs. C'est plus puissant qu'un téléphone. Et un téléphone, il y a aussi 4 coeurs ou plus. Donc, l'appareil photo lors d'un téléphone, c'est la partie la plus dure. Bien. Alors, si vous regardez ce qui s'est passé, j'ai mis tous les histogrammes pour voir toutes les transformations, la tête qu'elles ont. Donc, c'est beaucoup de transformations qui ont été mises au point très savamment depuis le 19e siècle. Alors, OK. Maintenant, il y a un autre problème, c'est le bruit. Voilà une image prise à 3200 ISO mais avec un vieil appareil. Et vous voyez que là, il y a plein de bruit. Bon, alors, vous passez cet algorithme et vous sortez ça. Pas celui-là, ça, c'est celui d'avant. Vous sortez ça. Et vous voyez que c'est énorme. C'est-à-dire, on a récupéré... Là, vous voyez, c'est pourri. Tous les traits sont pourris. Et les couleurs, le chapeau, il n'y a aucun détail. Et puis la peau, c'est pareil. Mais on peut faire beaucoup mieux. Pourquoi prendre une photo ? On va prendre plusieurs et on va utiliser l'information de plusieurs photos parce que le bruit est aléatoire et quand on somme des aléatoires, ça finit par faire zéro. Ça, c'est des maths. Alors, quand on en prend quatre, ça ne fait pas zéro, mais ça améliore bien. Et donc, avec plusieurs photos, on va obtenir ça. Alors ça, c'est déjà pour ça que vos appareils photos de téléphone arrivent à faire des photos. C'est qu'ils ont des algorithmes anti-bruit qui sont remarquables. Il y a d'autres corrections. La photo a plein de défauts. Pourquoi ? Parce que les objectifs ont cette propriété qui ne focalisent pas les différents rayons lumineux qui n'ont pas la même fréquence au même endroit. Donc, ça fabrique des franges que vous pouvez bien voir sur les vieilles d'appos. Vous avez des franges comme ça. Mais comme on sait d'où elles viennent, on sait les défaire. Algorithmiquement, je pof, c'est fait. Ensuite, ça, c'est une photo de mon bureau qui n'est pas tellement à Lille, comme vous remarquez, prise de la terrasse de mon bureau au grand angle. et les grands angles ont un gros défaut. C'est au très grand angle. Elle n'est pas si loin que ça, cette maison. C'est que, vous voyez, les coins sont sombres. Les coins sont sombres. Mais ça, c'est normal parce que les objectifs ont du mal à envoyer la lumière dans les coins. Avant, c'était comme ça. On trouvait ça sympa. Regardez le bas. On ne voit plus la végétation. Il y a déjà de la correction qui est faite dans l'appareil. Je n'ai pas pu faire pire. Ce qui se passe, sans que vous n'en sachiez rien, c'est que l'appareil vous ressort. C'est là que ça se passe. L'appareil vous ressort ça. Vous voyez réapparaître les feuillages. Vous voyez réapparaître le ciel normal. Tout ça, c'est totalement automatique. Vous n'avez absolument rien à faire. Si vous voulez faire des effets, vous pouvez jouer dans les logiciels avec, en rajouter, en enlever, etc. Il n'a pas fait que ça. Si vous regardez la barrière et si vous connaissez le coin, ce n'est pas votre cas, même si c'est le mien, vous vous apercevez que cette photo était bizarre. La précédente, géométriquement, elle était très bizarre. Elle était concentrée au centre et dilatée sur les bords. Oui, c'est les lois de l'optique. On a un grand angle. Ça ne peut pas être projeté sur un plan. Mais on sait quelle déformation fait l'objectif. Donc, on va défaire ces déformations. Vous voyez la différence ? Tac, tac. Alors, voilà une photo au grand angle encore plus parlante d'une cathédrale vue de l'intérieur. Alors, le grand angle a aussi un défaut. C'est le même, mais là, il se voit vraiment. C'est que les lignes droites deviennent courbes. On peut dire que c'est sympa, c'est artistique et tout, mais bon, pas longtemps. Puis là, vous avez tout qui est noir là, tout qui est blanc là, donc on n'y arrive pas bien. Donc, vous mettez votre logiciel ou vous laissez faire votre appareil photo et puis ça vous ressort ça, qui n'est quand même pas pareil. Bon, alors c'est bien. Ça, on a parlé d'une image et puis de quatre pour la fusion. Mais maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Maintenant, on va commencer à rentrer dans l'an après 2010. Jusqu'à maintenant, on était dans la belle buciment. On va faire de la fusion d'images. Alors, regardons pourquoi. Autre usage de la fusion d'images que je trouve tout à fait fascinant, c'est le focus stacking. Focus stacking, ça veut dire quoi ? Quand on fait de la macro photo ici sur une mouche, on ne peut pas tout avoir net en même temps. Ça, c'est la physique qui nous dit ça. Alors ici, la tête est nette. Ici, les pattes sont nettes. Mais vous faites huit images. C'est automatique. Votre appareil fait huit images et puis il vous ressort ça. Oups, pardon. Il vous ressort ça où tout est net. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les parties nettes de chaque image et il les a fusionnées pour faire une seule image où tout est net. C'est nette.